Bonjour, je suis le docteur Odile Bagot, je suis gynécologue. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne l'interruption de grossesse, c'est-à-dire l'IVG. Qui peut demander une IVG ? En fait, toute femme qui ne souhaite pas garder sa grossesse, qu'elle soit majeure ou qu'elle soit mineure. Pour les femmes qui n'ont pas encore 18 ans, il est demandé qu'elle soit accompagnée d'une personne qui, elle, soit majeure. Quand peut-on demander une IVG ? On peut demander une IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. 12 semaines de grossesse, ce sont 14 semaines sans règle. Mais bien sûr, n'attendez pas aussi longtemps que ça. Si votre décision est prise, allez consulter le plus tôt possible. Alors, quelles sont les démarches qu'il va falloir faire ? Vous allez avoir deux consultations et un entretien psychosocial. À la première consultation, que ce soit chez un médecin, une sage-femme, à l'hôpital, dans un centre de planning ou dans un cabinet libéral, on va d'abord confirmer votre grossesse et on va aussi la dater pour savoir exactement quel est l'âge de cette grossesse. On va bien sûr aussi discuter avec vous, voir quels sont vos problèmes, quelles sont les solutions que pour vous proposer. Vous pourrez rencontrer une psychologue ou éventuellement une assistante sociale. On vous remettra un dossier guide avec toutes les démarches, toutes les explications possibles. Et à ce moment-là, vous aurez un délai de réflexion d'une semaine. Si on est à des dates qui sont limites par rapport à la date limite d'interruption de grossesse, qui est à 12 semaines de grossesse, ce délai de réflexion peut être raccourci à 24-48 heures. À la deuxième consultation, le professionnel de santé qui vous recevra vous demandera l'attestation qui vous a été faite lors de votre première consultation. Ce professionnel recueillera aussi votre consentement écrit. On vérifiera que toute la procédure a été faite comme il faut. Et enfin, on discutera encore une fois avec vous pour être sûr que votre décision est bien prise sereinement. Et on vous expliquera les différentes méthodes d'interruption de grossesse. Voilà. Si une grossesse arrive, qu'elle n'est pas bienvenue, il faut savoir qu'il y a tout à fait la possibilité en France, sans qu'il y ait de motif particulier, si ce n'est votre souhait de ne pas garder cette grossesse, vous avez la possibilité de l'interrompre. Ne paniquez pas, la procédure n'est pas si compliquée que ça à suivre. À partir du moment où vous avez commencé les démarches, cela se déroulera normalement sans problème. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Doctissimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501